Il y a une quarantaine d'années, le professeur et anthropologue français Charles Gerbert lançait un cri d'alarme. Le grand péril pour l'humanité en cette fin de XXe siècle, disait-il, c'est le péril mental, la fragilisation du psychisme humain et le développement de maladies comme la dépression nerveuse. Son avertissement était prophétique et le temps lui a donné raison. Aujourd'hui, les problèmes d'anxiété, de dépression font partie des défis majeurs de notre société. Y a-t-il une issue ou des pistes de solution ? Peut-on surmonter la dépression ? C'est le thème de notre émission d'aujourd'hui. Il est écrit, une émission présentée par Rémi Ballet. J'ai eu le privilège il y a quelques mois, avec une équipe d'Il est écrit, de participer en Californie à une formation sur le thème « Surmonter l'anxiété et la dépression ». Ce que j'ai entendu dans le cadre de cette formation, présentée par l'équipe du Dr Nedley, et les nombreux témoignages concrets de personnes qui ont suivi ce programme, m'ont convaincu de consacrer une série d'émissions à ce sujet. Et je crois honnêtement que ça peut faire une différence, changer la vie de plusieurs de nos téléspectateurs. Alors, pour aborder la question aujourd'hui, je reçois dans l'émission deux amis qui étaient aussi avec moi dans cette formation. Tout d'abord Patrick Dupuis, que vous connaissez bien, qui est un habitué de l'émission, pasteur, diplômé en sociologie. Et puis Dominique Noël, infirmier praticien, qui a une expérience tout à fait pratique de l'accompagnement de personnes anxieuses ou souffrant de dépression. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau d'Il est écrit. Pour parler d'un sujet qui vous intéresse, et ma première question sera la suivante. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la question de l'anxiété et de la dépression? Qui veut répondre? Patrick. Bien, en ce qui me concerne, c'est l'expérience personnelle. Dans la vingtaine, j'ai eu un épuisement professionnel qui m'a un peu ouvert les yeux sur les symptômes liés à la dépression. Puis dans le cadre de ma vocation professionnelle, je suis appelé à faire de la relation d'aide et on voit qu'aujourd'hui dans la société, plusieurs personnes souffrent à différents degrés de dépression et d'anxiété. Et on va parfois voir un pasteur quand on a ce type de problème. Tout à fait. Et Dominique, de ton côté? C'est un peu la même chose pour moi. J'ai eu un bon épisode d'anxiété qui m'a quand même rendu incapable de travailler pendant plusieurs mois. Puis par la suite, lorsque j'ai pu surmonter justement cet épisode-là, en clinique, j'ai dû constater également qu'il y avait un bon pourcentage de mes patients avec d'autres maladies chroniques, mais qui avaient également soit de l'anxiété ou de la dépression. Donc tous les deux, vous avez été touchés par ça d'une manière ou d'une autre. Vous avez rencontré beaucoup de gens. Patrick, dis-nous un petit peu, quelle est l'étendue du problème à l'heure actuelle dans le monde? La dépression, l'anxiété, ça représente quoi comme problème de santé publique? L'Organisation mondiale de la santé parle effectivement d'une problématique mondiale qui est liée à la dépression. Dans le cas du docteur Neil Nedley, qui est derrière le programme dont nous allons discuter... On va présenter aujourd'hui, oui. Il avance des statistiques allant, dans les chiffres les plus conservateurs, de 200 millions de personnes qui seraient atteintes de la dépression à différents degrés dans le monde entier. Et d'autres études vont jusqu'à dire que cette statistique peut être gonflée jusqu'à 400 millions de personnes qui souffrent de dépression dans le monde entier. Parce que ce n'est pas toujours identifié non plus. Donc, les statistiques ne sont pas forcément évidentes. Tout à fait. Si on rétrécit un peu le spectre pour regarder le Canada, les études qui ont été faites par rapport aux statistiques de la dépression au Canada, on parlerait d'environ 8 % de la population canadienne qui serait atteinte de dépressions majeures. Et on peut encore rétrécir pour parler un peu du Québec. Pour parler un peu du Québec, qui a une place quand même importante là-dedans. Tout à fait. On pourrait parler d'un Québécois sur cinq qui est atteint, dans ce cas-ci, d'un trouble de santé mentale quelconque qui inclut la dépression. Quand on parle de dépression, on est aussi confronté, malheureusement, à l'idée aussi du suicide ou des pensées suicidaires. Des tendances suicidaires. Tout à fait. Et puis, le Canada ne fait pas de très bonne figure. Le Québec non plus. Et la situation est très préoccupante et alarmante en ce qui concerne les Autochtones. Par exemple, si on regarde le territoire du Nunavut au Canada, si celui-ci était un pays, il serait deuxième au rang mondial en ce qui concerne les suicides. On a entendu parler de tous les problèmes qu'il y a là-bas. Donc, la dépression est une problématique importante. Majeure. Absolument majeure au Canada et également au Québec. Alors, expliquons un petit peu... Tout le monde a une idée de ce qu'est la dépression ou l'anxiété, mais peut-être parfois une vague idée. Si on essaie de donner une définition un petit peu de ce qu'est la dépression, on dirait quoi, Dominique? Alors, la dépression, bien sûr, c'est une maladie psychiatrique, mais qui est en fait un syndrome, une constellation de symptômes dont les plus courants et les plus caractéristiques sont une incapacité à ressentir du plaisir, à éprouver du plaisir pour des activités que nous apprécions normalement. La deuxième chose, bien sûr, c'est un sentiment de tristesse. Donc, bien sûr, il y a d'autres symptômes qui sont très courants également dans le cadre de la dépression. On a entre autres les perturbations du sommeil. On dort beaucoup trop ou... On ne dort pas suffisamment. Exactement. Ou on se réveille, pendant la nuit, on appelle ça des réveils nocturnes précoces. Encore une fois, ça, c'est un bon symptôme caractéristique de la dépression. Un autre exemple, ce serait le sentiment de culpabilité. On a des sentiments négatifs par rapport à nous-mêmes. On se voit de manière négative. Une diminution au niveau de l'énergie, de la fatigue. Une perturbation au niveau de la concentration. Je lis un texte, mais il faut que je lise trois, quatre, cinq fois pour pouvoir comprendre l'essence du message qu'on essaie de communiquer. Au niveau de l'appétit, je peux beaucoup trop manger ou moins manger. Oui, souvent, lorsqu'on mange trop et on est dans un état dépressif, c'est parce que... Parfois, on dit qu'on mange ses émotions. Exactement. On essaie de s'auto-médicamenter avec les aliments qu'on ingère. Finalement, on a les idées à son suicideur. On l'a évoqué tout à l'heure. Alors, ce sont des idées noires. J'aurais préféré ne pas être en vie. Ce serait bien que si je vais me coucher ce soir, que je ne me réveille pas le lendemain matin. Alors, généralement, ce sont les symptômes qu'on voit dans la dépression. Il en faut cinq pendant au moins deux semaines pour avoir le diagnostic. J'avais posé la question. Peut-être que chacun d'entre nous, on peut se retrouver d'une manière ou d'une autre dans ce que tu as évoqué. Ça ne veut pas dire forcément qu'on est dépressif. Donc, rappelle ce que tu viens de dire. Sur l'ensemble des symptômes importants, il faut qu'il y en ait... Il doit y en avoir cinq pendant au moins deux semaines pour avoir le diagnostic de dépression majeure. Et il faut qu'il y ait une absence d'éléments déclencheurs. Dans la vie, par exemple, le décès d'un proche ou un nouveau diagnostic d'une maladie grave. À ce moment-là, on va parler peut-être d'un trouble d'adaptation avec une humeur dépressive. Mais si, après cet événement, pendant des semaines et des mois, ces facteurs s'installent, ces symptômes s'installent, à ce moment-là, on est bien dans la dépression. Exact. Et pour l'anxiété, alors, on parle de dépression et d'anxiété, ce sont deux choses distinctes, même si elles sont reliées. Pour l'anxiété? Alors, pour l'anxiété, c'est un peu différent. On parle ici d'une sur-stimulation de la partie de notre système nerveux qui gère le stress. Alors, par exemple, si je dois me présenter pour faire une présentation orale, je vais avoir les mains moites, je vais avoir le cœur qui palpite, je vais avoir peut-être la difficulté à me concentrer durant les minutes un peu avant la présentation. Oui. Alors, le problème, c'est que ces personnes-là vont ressentir cette nervosité-là constamment, chaque jour, durant la majorité des journées. Alors, cette espèce de sur-stimulation du système nerveux, cette inquiétude incontrôlable, et sur plusieurs différents sujets, pour la personne qui souffre d'anxiété généralisée, elle est quotidienne, elle est envahissante. Et dans cette dynamique, tout à l'heure, on parlait de 8 % de la population canadienne qui serait affectée par la dépression chronique. En ce qui concerne les statistiques qui touchent à l'anxiété, c'est 5 % de la population canadienne qui, au cours de leur vie, vont vivre une problématique importante liée à l'anxiété. Avec l'anxiété. Donc, c'est aussi un problème important. Et j'imagine que parfois, les deux peuvent même se juxtaposer, se superposer. Alors, exactement. Il y a très souvent un chevauchement entre les deux syndromes où, bien sûr, la présentation clinique, par exemple, d'un trouble anxieux va être aggravée par des symptômes de dépression. Oui, malheureusement, on voit ça fréquemment en clinique. Ça nous aide un petit peu à savoir de quoi on parle quand on parle d'anxiété et de dépression. C'est intéressant, cette idée que si on a 5 symptômes pendant au moins 2 semaines, il faut se dire que là, il y a quelque chose qu'il faut explorer. Il y a probablement une dépression derrière. Il faudrait juste ajouter, par exemple, et on l'a déjà dit, c'est l'absence d'un événement, par exemple, qui pourrait nous conduire à vivre ces symptômes. On a parlé de le décès d'un proche. On peut parler de la perte d'un emploi. C'est des éléments perturbateurs qui vont déranger notre quotidien pendant un certain temps. Tout ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Donc, il ne faut pas confondre ce qu'on peut vivre à travers des éléments perturbateurs et vraiment être dans une dépression majeure. Alors, la dépression, les statistiques le montrent, peuvent frapper à peu près à tout âge. Elle touche toutes les couches de la société. Mais on peut quand même dire qu'elle ne touche pas et n'atteint pas de manière complètement aveugle. Il y a quand même des facteurs de risque, des prédispositions. Il y a des éléments qui font que quelqu'un devient vulnérable par rapport à la dépression d'une manière toute spéciale. Est-ce qu'on peut citer quelques-uns de ces facteurs de risque, de ces situations qui vont favoriser la dépression? Alors, effectivement, il y a des facteurs de risque qu'on peut identifier. La littérature en répertorie est à peu près une centaine. Mais heureusement, c'est possible de les classer en dix catégories. Les principales, si je dois les énumérer, on a premièrement la génétique, l'hérédité. Chez ces personnes-là, il y a une fragilité au niveau du système nerveux central, au niveau du cerveau, qui fait en sorte qu'elles sont plus susceptibles de développer la dépression ou l'anxiété. Toutefois, je veux rassurer les gens qui pourraient avoir dans leur famille plusieurs personnes qui ont souffert à l'anxiété ou de dépression, généralement, ce n'est pas suffisant pour développer le syndrome. Ce n'est pas parce que dans ma famille, il y a des dépressifs que moi, je vais automatiquement être dépressif. Non, ça veut dire que la fragilité biologique est là. Mais si on n'a pas minimum quatre autres catégories de facteurs de risque, on ne développera pas nécessairement le syndrome. Ensuite, on a les facteurs développementaux, comme par exemple être issu d'une famille brisée ou avoir été victime d'une agression sexuelle ou d'abus. J'ai encore vu que les traumatismes dans leur enfance, dans leur adolescence. Ça peut augmenter encore une fois le risque de développer la dépression. Le style de vie, extrêmement important. La sédentarité est un facteur de risque de dépression. On sait maintenant que seulement une séance de 30 minutes d'activité modérée ou haute intensité peut déjà, peu de temps après la séance d'exercice, améliorer l'humeur des personnes qui la pratiquent. Alors, on voit déjà que le style de vie est important. On va revenir à ce sujet longuement dans nos émissions, mais le style de vie, c'est majeur. Effectivement. Ensuite, on a le cycle circadien. Qu'est-ce que ça veut dire, circadien? C'est le cycle éveil-sommeil. Sur 24 heures. Exactement. Alors, on a des messagers chimiques qui sont produits dans notre cerveau, qui permettent de stabiliser notre humeur. Or, ce cycle-là permet une sécrétion constante de ces messagers chimiques-là. Par conséquent, si ce cycle-là est perturbé, les messagers chimiques ne sont pas produits de manière adéquate et peuvent augmenter notre risque de développer une dépression. Ça veut dire si on ne dort pas suffisamment, si on ne dort pas au bon moment. Exactement. Alors, ça veut dire que si on ne dort pas suffisamment ou si on a tendance à trop dormir ou si on a un type d'emploi où on change d'horaire de sommeil constamment, ça augmente notre risque de développer… On est bien prévu vulnérable. Exactement. Ensuite, on a la nutrition. Les messagers chimiques dont j'ai parlé tout à l'heure, les éléments qui les construisent proviennent de notre nutrition. Alors, si je n'ai pas une alimentation adéquate, encore une fois, je suis plus susceptible de développer le syndrome de la dépression ou l'anxiété. Si je m'expose à certaines toxines, comme par exemple, on pourrait citer les métaux lourds qui se trouvent dans le poisson, il y a même des études qui évoquent une augmentation du risque suicidaire chez les jeunes qui consomment beaucoup de poisson parce que ça vient interférer avec le fonctionnement de nos cellules nerveuses que nous avons dans notre cerveau. Parce que poisson, aujourd'hui, ça veut dire mercure, c'est ça? Alors, parce qu'il y a certains métaux lourds qui s'accumulent dans le mercure, dans la chair du poisson, effectivement. Les dépendances, que ce soit l'alcool, la nicotine ou encore la drogue la plus répandue en Amérique du Nord, le café, toutes ces substances-là, parce qu'elles interfèrent avec le bon fonctionnement de nos cellules nerveuses, vont augmenter notre risque de développer la dépression ou l'anxiété. L'être humain étant un être social, lorsque nous sommes volontairement ou involontairement dans un contexte d'isolement, encore une fois, on augmente notre risque de développer ce type de problème. C'est bien connu que la solitude est un facteur de risque. Effectivement. Les problèmes de santé, et ça, je pense qu'on peut le comprendre très facilement. Lorsqu'on apprend, par exemple, qu'on a un diagnostic de cancer, notre humeur automatiquement en prend un coup. Il y a d'autres maladies également, comme par exemple chez les hommes, surtout nous les hommes, lorsque les hommes sont atteints de maladies cardiovasculaires, les études montrent clairement que leur risque de dépression augmente de manière très significative. Et finalement, tout perturbateur du fonctionnement du lobe frontal augmente excessivement, énormément, notre risque de développer la dépression. Merci Dominique. C'est complet et ça nous donne une idée des facteurs de risque. Chacun peut peut-être aussi s'évaluer par rapport à ça. On va y revenir dans un instant sur le lobe frontal que tu évoquais à l'instant. Patrick, je me tourne vers toi, parce qu'on est dans l'émission « Il est écrit ». Et une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que le fait d'être croyant, dans notre cas d'être chrétien, d'être des gens spirituels, est-ce que ça nous immunise ou est-ce qu'en tout cas ça fait qu'on est moins susceptibles d'être touchés par la dépression? C'est certain que la spiritualité, et d'ailleurs le docteur Nedley en parle dans son programme, est un facteur ou un agent protecteur si on veut. Donc l'approche du docteur Nedley vis-à-vis la dépression et l'anxiété, une approche qui est holistique. Et le fait d'avoir une spiritualité, dans ce cas-ci, en ce qui concerne « Il est écrit », on parle d'une spiritualité chrétienne, c'est quelque chose qui aide énormément dans la prévention de la dépression. Par contre, c'est un ingrédient qui doit être considéré dans une recette qui est plus complète. Alors il est faux de croire que parce qu'une personne est chrétienne, dans ce cas-là, cette personne-là va être automatiquement immunisée face à la dépression ou l'anxiété. Et on a dans la Bible certains exemples. Des exemples bibliques de déprimés. Il y en a deux qui me viennent à l'esprit. Entre autres, une qui concerne le prophète Élie, si vous connaissez un peu son histoire. Et l'autre, un exemple plus flagrant qui est connu, c'est celle qu'on retrouve dans le livre de Job, dont le personnage du livre est clairement dans un état de... Lui, il a eu tout. Dépression. C'est la maladie, la famille qui a été touchée, ses amis qui, au lieu de l'aider, l'enfoncent. Alors c'est un excellent exemple de trouble d'adaptation avec humeur dépressive. Il y a vraiment des éléments déclencheurs qui l'ont poussé vers ce trouble de l'humeur. Et ça a duré. Alors la spiritualité a certainement sa place. Elle a une place importante dans une dynamique de prévention face à la dépression, et même dans une dynamique pour surmonter la dépression. Et puis c'est un agent protecteur et un facteur important. Par contre, il doit être mis en place dans une dynamique équilibrée par rapport à d'autres choses qu'on peut faire qui nous permettent... À toute une approche. Tout à fait. À toute une approche dont on va parler dans notre série d'émissions. Exact, exactement. Dominique, juste une chose. La réponse la plus courante qu'on donne à la dépression, et probablement à l'anxiété aussi dans certains cas, ce sont les médicaments. En deux mots, qu'est-ce qu'il faut en penser? Alors, première chose à savoir, c'est que la pharmacologie, les médicaments qu'on va prescrire pour la dépression et l'anxiété, ont une certaine efficacité. On a un taux de réponse, c'est-à-dire les gens qui vont avoir une réaction positive par rapport à un traitement pour ces maladies-là, autour de 60 à 70 %. Bien sûr, on ne parle pas ici de l'ampleur de la réponse, mais bien du nombre de personnes... Qui vont dire que ça va un peu mieux. Ça va, on peut aider. OK? La deuxième chose à savoir, c'est qu'avant de donner un traitement, normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on évalue la sévérité du trouble. Alors, généralement, pour les troubles légers, on y va seulement avec la psychothérapie. On va avoir un intervenant qui va nous aider à modifier notre manière de penser, notre discours intérieur. Pour un trouble léger à modéré, à ce moment-là, on a la psychothérapie et ou... Le médicament. Le médicament. OK? Pour les troubles modérés et les troubles sévères, on a les deux, psychothérapie et pharmacologie. OK? L'autre chose à savoir, c'est qu'on évalue la sévérité avec des échelles standardisées. Et ensuite, on dirige, bien sûr, le patient vers la psychothérapie qui est universellement acceptée comme traitement. Toutefois, comme dans notre contexte social, nous n'avons pas suffisamment d'intervenants psychosociaux, souvent, cette étape est négligée. Et c'est plus facile de prendre une... Exactement. Moins d'efforts sont nécessaires. Avec quand même le problème qu'on ne va pas vraiment traiter la cause. Exactement. Si, par exemple, on prend l'exemple d'une personne qui a mal au tibia parce qu'elle frappe constamment son tibia contre un train d'arbre, lui donner un analgésique, ça va soulager sa douleur, c'est sûr. Mais est-ce qu'on traite vraiment la cause du problème? Non. Il faut qu'elle arrête de fracasser son tibia contre des arbres. C'est un peu la même chose au niveau du traitement de la dépression et de l'anxiété. Nous savons aujourd'hui qu'il y a des facteurs de risque que nous venons d'évoquer qui existent et qui peuvent précipiter l'apparition des syndromes. Donc, c'est là qu'il faut travailler. En tout cas, il faut que les cliniciens prennent un moment pour aller explorer la présence de ces facteurs de risque-là et, si possible, bien sûr, aider le patient à les éliminer. Et travailler en profondeur. Patrick? Dans une approche pastorale, dans le cadre de l'émission, il est écrit, il faut aussi dire que, malheureusement, dans une société sécularisée, l'approche psychothérapeutique peut avoir énormément de bienfaits, mais souvent, la dynamique spirituelle est laissée de côté pour des raisons qu'on connaît tous. Mais au final, on met de côté un élément dans une approche globale au niveau de la santé mentale qui pourrait être, et qui a été démontré dans certaines études, être une dimension qui amène beaucoup de bienfaits. Alors, il nous reste quelques minutes dans cette émission. On va terminer en disant quand même quelques mots de cette approche qu'on a extrêmement appréciée, nous tous, celle donc de l'équipe du Dr Nedley, et qu'on va présenter dans la série d'émissions qui suit. Patrick, en gros, qu'est-ce que c'est cette méthode? On essaie de regarder l'ensemble de la personne et puis de toucher à plusieurs éléments qui concernent la personne dans sa totalité. Donc, on parle ici d'une approche qui est holistique. On touche à l'alimentation, l'exercice physique, la qualité du sommeil, et j'en passe... Les relations, la manière de penser, la dimension spirituelle. Tout à fait. Et donc, dans cette approche qui est plus complète et globale, on est en mesure de travailler davantage à la cause et à la racine de la problématique de la dépression et par ricochet, si on veut, l'anxiété. Donc, à obtenir des résultats qui seront plus profonds et plus durables. Tout à fait. Il y a eu des milliers de personnes qui sont passées par là, qui ont mis en pratique cette approche, Dominique, avec de bons résultats. Avec d'excellents résultats, je dirais. On a à peu près un taux de réponse d'à peu près 80 à 85 % avec la méthode que Dr Nier de Lally propose. Et comme Patrick vient de le mentionner et que tu viens de renchérir, c'est qu'on a des résultats qui sont durables. Pourquoi? Parce qu'on va à la recherche de ces facteurs de risque-là. On va dire à la personne qui souffre, arrête de frapper ton tibia contre l'arbre. Et tu verras, il va y avoir des changements significatifs au niveau de ton humeur. C'est une approche qui est, selon moi, cohérente. C'est ça, le mot ici. Personnellement, moi, j'ai extrêmement apprécié cette approche et je trouve qu'elle donne de l'espoir parce qu'elle va à la source. Juste, peut-être, il serait important que nos téléspectateurs le sachent. Donc, Dr Nier de Lally a écrit un livre qui, en anglais, s'appelle « Depression, the way out », qui est maintenant traduit en français, qu'on va proposer à nos téléspectateurs. Et on a aussi le projet, très prochainement, de proposer ce programme ici, au Québec, pour tous ceux qui font face à l'anxiété et à la dépression. En quelque sorte, pour préparer cela, notre série d'émissions va consister à présenter les grands principes du plan du Dr Nier de Lally. Et je vais donc vous retrouver dans au moins quatre autres émissions pour qu'on puisse, de manière très concrète, donner des éléments à nos téléspectateurs. Si vous regardez cette émission, si vous êtes intéressé, concerné peut-être par l'anxiété, par la dépression, deux choses que j'aimerais vous dire. D'abord, procurez-vous le livre dont vous allez avoir les coordonnées dans quelques instants. C'est un livre qui peut vraiment vous éclairer, qui peut vous faire un bien énorme. Et deuxièmement, si vous habitez en particulier la région de Montréal, mais on le fera aussi ailleurs dans la province, essayez de participer à un programme que nous vous présenterons sous le titre Surmonter la dépression. L'équipe d'Il est écrit veut vraiment vous aider à voir une différence, à faire l'expérience de ce que ces lois de la vie peuvent transformer dans votre existence. Mais on va terminer cette émission d'abord en disant en deux mots. Tu as 30 secondes, Dominique. La prochaine émission, le thème sera la question du lobe frontal. Ça veut dire quoi? Le lobe frontal est une partie importante, essentielle du cerveau. Elle se trouve derrière un des os les plus solides de notre corps, l'os frontal. Et ce lobe frontal-là, il est le siège de la pensée, du jugement, de la spiritualité, de la moralité, de la volonté, du contrôle des émotions. Alors, vous pouvez vous en douter. Un élément essentiel et indispensable à une bonne compréhension, non seulement des caractéristiques de la dépression et de l'anxiété, mais également du traitement de la dépression et de l'anxiété. Donc, comment s'en sortir? On en parle la semaine prochaine. Patrick, termine en nous faisant du bien. Lise-nous une déclaration, une pensée biblique bienfaisante par rapport à l'anxiété, à la dépression. Il y en a beaucoup. Certainement, alors qu'on considère le sujet de la dépression et de l'anxiété, les paroles mêmes de Jésus me viennent à l'esprit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11, plus particulièrement le verset 28, où il est écrit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Souvent, quand on est dans un état dépressif et anxieux, on a l'impression que le poids à supporter est trop pesant, on se sent incapable. Et donc, voici Jésus qui nous invite à venir à lui afin de déposer entre ses mains le poids qui nous pèse sur les épaules. Patrick, tu voudrais faire une courte prière avec nous en terminant cette émission? Avec plaisir. Notre Père céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous fais cette promesse que dans nos difficultés, dans nos épreuves, dans nos problèmes, dans notre dépression et notre anxiété, tu es présent avec nous et tu nous invites à venir à toi si nous sommes fatigués et chargés. Et toi-même, tu nous donneras du repos. Merci pour ce repos qui nous est offert par le Christ. Nous te prions en son nom. Amen. La méthode du Dr Nedley a aidé des milliers de personnes dans le monde à surmonter la dépression et l'anxiété. C'est une approche unique et efficace qui prend en compte les dimensions physiques, psycho-émotionnelles et spirituelles de l'être humain. Le livre du Dr Nedley est maintenant disponible en français sous le titre « Surmonter l'anxiété et la dépression ». Vous pouvez obtenir ce livre exceptionnel pour seulement 49 $ plus frais de port en téléphonant au 1-866-729-3515 ou en visitant notre site web ilestécrit.tv. Procurez-vous dès maintenant cet ouvrage qui pourrait changer votre vie et celle de vos proches. Le programme du Dr Nedley « Surmonter l'anxiété et la dépression » est maintenant offert en français dans la région de Montréal et bientôt dans toute la province du Québec. Ce séminaire s'étend sur huit semaines à raison d'un soir par semaine et son efficacité est remarquable. N'attendez pas! Pour obtenir de l'information sur ce séminaire ou pour vous y inscrire, visitez notre site web ilestécrit.tv ou téléphonez au 1-866-729-3515. Voilà, c'est la fin de notre émission, de cette première émission d'une série de cinq consacrée à l'anxiété et à la dépression. J'espère vous retrouver la semaine prochaine. pour une émission qui sera pleine de conseils pratiques sur la manière de prévenir et de surmonter l'anxiété et la dépression. Si cette émission a provoqué en vous des questions, des suggestions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Vous pouvez le faire sur notre site web, sur notre page Facebook. Et bien sûr, en tout temps, aussi nous téléphoner ici au centre, il est écrit « Je vous souhaite une excellente semaine. » Et je vous rappelle qu'il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada